Navas dit Maria et maintenant Sergio Ramos manque plus que Benzema et Mbappé réalisera son rêve, jouer pour le Real Madrid. C'est officiel, Ramos va jouer pour le PSG, il a trouvé un accord avec le club parisien, on vient de l'apprendre par plusieurs sources, Mohamed Boapsi, RMC, Fabrizio Romano, vous savez le journaliste spécialisé dans les transferts, accord du coup entre le PSG et Ramos pour un contrat de deux ans, ce qu'il cherchait absolument à obtenir du côté du Real et ce que Florentino Perez ne lui a pas donné avec le salaire qu'il souhaitait. On peut donc dire d'une certaine façon qu'il a quitté le Real pour l'argent alors que ce dernier avait dit pourtant publiquement qu'il aurait pu jouer gratuitement pour le Real Madrid. Florentino ne lui a pas offert ce qu'il cherchait, il l'a obtenu du côté du PSG, on le sait cette année, le PSG, Manchester City et plusieurs clubs anglais auront des fonds quasiment illimités, le fair play financier a sauté et ils sont en train de faire un mercato incroyable. Quand on pense au PSG, le mercato qu'ils font, on peut critiquer Leonardo, il a beaucoup de défauts, enfin le mercato qu'il est en train de faire, Donnarumma, libre, Vignaldum, libre, Ramos, libre, pour Hakimi qui va arriver, 70 millions d'euros. Le mercato est pour l'instant incroyable et je pense que ce n'est pas terminé et qu'une méga star portugaise va arriver également du côté du PSG, du moins c'est mon sentiment. Mais en tout cas, Ramos du côté du PSG, c'est pour moi un super coup. Il a 35 ans mais quand on voit comment il est affûté, quand on voit la motivation de ce type qui est un winner dans l'âme, je pense qu'il va apporter une certaine rigueur défensive, une autorité, ce qui manque au PSG. Un exemple au niveau des entraînements, parce que s'entraîner au Real, s'entraîner au PSG, excusez-moi, ce n'est pas la même chose. Tous les joueurs qui jouent en France et qui vont à l'étranger le disent, s'entraîner en France et s'entraîner dans les grands clubs européens comme la Juve, le Bayern, le Real, Manchester, ce n'est pas la même chose en termes d'intensité. Donc Ramos va pouvoir apporter son expérience en tant que meilleur défenseur des deux dernières décennies, on ne va pas se mentir. Il est pour moi dans le top 3 avec Beckenbauer, Maldini, peut-être Barézi. Voilà, pour moi il est dans cette catégorie-là Ramos. Il a gagné 2 euros, il a gagné une coupe du monde, il a gagné 4 ligues des champions, dont 3 fois d'affilée en tant que capitaine. C'est un exemple. Au vu des recrues de ce mercato, j'ai tendance à croire que le PSG va partir sur un 3-5-2 l'année prochaine, mais on aura le temps d'en reparler. Avec 3 centraux, du coup, Marquinhos, Kipembe et donc Ramos, qui serait je pense le défenseur axe centre. Sur les côtés, tu aurais donc Bernat et Hakimi, puis après, pourquoi pas, Wijnaldum, Pogba, peut-être Cristiano Ronaldo, bref. Alors, pourquoi tous ces joueurs vont à Paris ? C'est ce que je me suis posé comme question. Je pense qu'il n'y a pas que le côté sportif, mais c'est parce qu'aller à Paris et aller à Manchester, ce n'est pas la même chose pour les familles. Parce qu'évidemment que le choix d'un joueur se fait également avec l'accord de la famille. Et quand tu dis à ta femme, à tes enfants, tu préfères aller vivre à Paris, qui a une réputation mondiale inégalée, ou aller vivre à Manchester où il ne fait que pleuvoir, bon, la famille préfère aller vivre à Paris, surtout que c'est plus près de l'Espagne, plus près de Madrid, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. J'aurais aimé évidemment qu'il reste du côté de Madrid, mais bon, pour des raisons financières, Florentino Perez n'a pas voulu le prolonger. Mais j'aurais aimé que Ramos fasse un geste et se dise, bon, allez, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent dans ma carrière. Je peux accepter cette année un petit contrat, terminer ma carrière tranquillement du côté de Madrid, en étant une légende, en devenant le joueur le plus titré de la Casablanca. Il a préféré l'argent, il a joué au bluff avec les dirigeants madrilènes, il a perdu. Et du coup, bon, il va découvrir la Ligue 1, c'est un super coup pour le PSG. Lui aura une nouvelle motivation, c'est-à-dire d'aller gagner cette première Ligue des Champions avec le club parisien, d'aller chercher, lui, sa cinquième Ligue des Champions. Mais voilà, moi, je pense qu'il a encore 2-3 ans dans les pattes, le Sergio. Quand on voit comment il s'entraîne, moi, je le suis sur Instagram, il est vraiment très, très affûté. Je pense qu'il est plus affûté qu'un Verratti qui a 28 ans, plus affûté qu'un Neymar qui a 29-30 ans. Donc voilà, moi, c'est ça que j'espère, cher Ramos, pour Paris, c'est qu'il amène justement tout son bagage. Voilà, l'alimentation qu'il a, le côté entraînement, la gagne, le côté autoritaire en défense, parce que Marquinhos, Kipembe, c'est très bien, mais Ramos peut apporter peut-être des petits détails. Sa science sur les coups de pied arrêtés, on sait que c'est un mec qui est malin, c'est un mec qui est roublard. Ça manque, ça, ce genre de joueur du côté du PSG. Ramos va donc amener ce profil. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la Ligue l'année prochaine. Marseille, voilà, pour un recrutement très intéressant. Le PSG fait un recrutement XXL, donc ça va être super. Alors je vois que tous les clubs recrutent, les clubs en Ligue 1, les clubs anglais, même le Barça a recruté plusieurs joueurs, même si c'est gratuitement. J'aimerais que le Real recrute parce que, voilà, nous on perd Zidane, on a perdu Ronaldo, on a perdu Ramos. On est pour l'instant sur 4 Mercato sans recrut du côté du Madrid. Donc ça commence à faire beaucoup. J'espère vraiment qu'on va recruter un attaquant, que ça soit Allende, le Norvégien, ou Mbappé. J'ai tendance à croire que le Français va partir. Pour faire une petite parenthèse, parce que s'il avait voulu prolonger avec le club parisien, il aurait fait depuis des lustres, sauf qu'il ne l'a pas fait, et que d'après l'équipe, il a dit à Leonardo qu'il ne prolongerait pas. Et paris, s'ils ne veulent pas le perdre gratuitement dans un an, vont devoir faire un effort et vont devoir ouvrir les portes des négociations avec le Real. Donc voilà, pour revenir sur Ramos, pour moi c'est un bon compromis pour tout le monde, parce que lui va dans une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Il va dans une ville qui n'est pas trop loin de Madrid, qui va plaire à sa famille. Du côté du PSG, tu recrutes un joueur gratuitement, certes sur deux ans, tu lui offres un gros contrat, mais selon moi, il va t'apporter quand même une plus-value à ton équipe, même s'il ne sera pas toujours titulaire, même s'il ne jouera pas 50 matchs dans la saison. Sergio Ramos, c'est quand même un monument du football. C'est tous ces détails que je t'ai racontés, le côté autoritaire, le côté roublard, le côté bouché parfois qui peut des fois impressionner et complètement annuler un adversaire, notamment les attaquants. Donc voilà, Ramos, c'est un très gros coup pour le PSG. Ce ne sera pas le plus grand Ramos de sa carrière, parce qu'il est en fin de carrière, mais voilà, tu récupères quand même un très bon joueur. Reste à voir par contre sa détermination. Moi, je pense qu'il sera motivé, mais quand un joueur a tout gagné dans sa carrière, tu peux penser à un moment donné qu'il va lever le pied, même inconsciemment. Voilà, après vous, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Ramos, pour vous, est un grand coup pour le PSG ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, les amis, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était la deuxième vidéo du jour, il y a eu Sancho quelques heures plus tôt, mais l'activité de ce mercato est folle. Moi, dans quelques jours, il y a un heureux événement qui arrive, donc je ne pourrai plus faire de vidéo. Donc là, tant que les vidéos sortent et tant que je peux le faire, je fais des vidéos parce que je sais que pendant quelques temps, et je tiens à vous prévenir, je ne pourrai pas en faire, je pense, pendant une semaine, peut-être dix jours, sauf information incroyable, genre Mbappé qui signe au réel. Mais voilà, je vais prendre un peu de recul pour le mois de juillet parce que oui, je vais avoir un petit garçon qui arrive, donc je vais prendre un peu de recul avec YouTube dans les prochains jours. Mais voilà, je voulais profiter quand même de cette info. Et justement, je voulais que cette info sorte avant que je prenne ma pause parce que je voulais vraiment parler de ce transfert de Ramos du côté du PSG. Voilà pour cette parenthèse, les amis. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux justement si vous voulez ce genre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis !